La Bible des chrétiens La Bible des chrétiens est une grande bibliothèque de livres sacrés. Comme c'est souvent le cas dans les bouquins au style littéraire évangélique, on nous invite à la conversion. Du 7 au 11 février, je vous ai lu un texte de Jean-Paul Rojimbal, fort intéressant, sur le sujet, la psychodynamique de la conversion. Si vous avez manqué ça, je vous invite à regarder ces rendez-vous en consultant le site benoîtvoyerenliberté.blogspot.com ou encore en vous rendant sur ma chaîne YouTube. Malgré toute expérience spirituelle intense que nous faisons sur la route de la vie, nous demeurons avant tout des êtres humains. Nous sommes tous des êtres blessés. Et tôt ou tard, on rentre, bien malgré soi, et pour toutes sortes de raisons, dans des périodes désertiques ou de sécheresse intérieure. La tentation de nous conforter avec nos vieux démons ou dans nos vieilles habitudes est toujours, toujours bien grande. Jésus qui a vécu notre réalité humaine a vécu ça lui aussi. Lui aussi, il a été poussé au désert. Où il a vécu? Parmi les bêtes sauvages et les plus sauvages, on le sait, ce sont celles qui font rage à l'intérieur de nous. Malgré la tentation de faire ce que le Satan, c'est-à-dire le mal, l'invitait à tenter de faire, « Les anges ne l'abandonnaient pas ». C'est ce qu'écrit Marc dans son récit. Ainsi, Marc est en train de nous dire, « Lorsque nous sommes au cœur de tentations de toutes sortes, il y a toujours un ange qui veille sur nous. Il s'agit de lui parler. Il est là. Il est notre gardien. » Je jette aussi quelques mots sur la conversion que nous sommes constamment interpellés à réaliser dans chacune de nos existences. « Se convertir, c'est se libérer des idoles qui alourdissent nos vies et les attachements qui nous isolent. La conversion est nécessaire pour que nos cœurs atrophiés s'éveillent à nouveau. » Vous avez bien entendu, la conversion est nécessaire pour que nos cœurs atrophiés s'éveillent à nouveau. Ainsi donc, la conversion est un chemin de liberté, un chemin de libération. Chacun de nous est invité à repenser à son style de vie et se donner du temps pour s'impliquer dans son quartier, dans son milieu afin de contribuer à le rendre meilleur. On peut le faire aussi à l'intérieur même de nos familles, de nos milieux de travail. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre meilleur? Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous aussi, chacun de nous, pour être meilleur? Se convertir, c'est se tourner vers le meilleur de soi et en soi. Je l'ai bien dit. Se convertir, c'est se tourner vers le meilleur de soi et en soi. Merci. Merci. Merci.